Non seulement j'ai confirmé les 25 milliards, il faut évidemment que la loi soit votée. Il y avait beaucoup de parlementaires ce matin, je compte sur leur mobilisation sur ce texte pour l'améliorer, mais non seulement c'est la volonté du gouvernement de le mettre en œuvre et de le mettre en œuvre rapidement, 25 milliards sur 10 ans sur des objets très concrets. On a parlé ce matin avec les responsables de l'université, avec des enseignants-chercheurs, avec des étudiants sur ce que vont représenter ces 25 milliards pour eux, dans leur vie quotidienne, dans le fonctionnement des universités, dans la relance de la recherche. Mais en plus, le gouvernement a fait le choix de dégager 6 milliards et demi d'euros en plus sur les 100 milliards que représente le plan de relance. Et ça c'est pour 2021 et 2022. Il faudrait presque y ajouter la rénovation des bâtiments publics, là c'est une enveloppe de 4 milliards d'euros, auxquels les établissements de recherche et d'enseignement supérieur vont pouvoir prétendre. Donc il y a, et j'ai entendu en relatif consensus, bien sûr il y a des critiques, il y a des demandes d'amélioration, elles sont compréhensibles, mais il y a un véritable réarmement de la recherche française. Je suis ici à Orsais, c'est un projet exceptionnel, qui a été reconnu pour la première fois, nos efforts payent au classement de Shanghai. Et je suis allé au cœur du réacteur, c'est-à-dire l'école de mathématiques, première au monde, première au monde. Donc je lui ai dit, vous savez faire des calculs, et vous verrez que l'effort que ce gouvernement entreprend est sans commune mesure depuis 1945, et la création par le général de Gaulle des grands instituts de recherche. Pourquoi ? Parce que la recherche, c'est l'avenir. Nous ne pouvons pas dire que nous menons une politique de souveraineté économique, de transition écologique. J'ai vu ici ces laboratoires consacrés à la recherche, recherche fondamentale, recherche appliquée sur le changement climatique. C'est fondamental. Nous sommes sur des sujets où il s'agit à la fois de relancer à court terme l'économie, et de nous inscrire dans une transformation structurelle. Et qu'est-ce qui prépare mieux l'avenir d'un pays que la formation de ces jeunes et le dispositif, la mobilisation du dispositif de recherche ? Ici, à Saclay, c'est ce que j'ai voulu rappeler avec toute la communauté universitaire et les chercheurs. J'ajoute, si vous me permettez, que ici c'était la rentrée universitaire. Je voulais également voir comment avait été vécue la période antérieure de fermeture des universités à cause du confinement, et comment s'organise concrètement cette reprise. Là aussi, je veux amener de façon très sereine un message d'apaisement. Les choses se passent bien. Il faut continuer, vous voyez quels sont les chiffres de l'épidémie, à être extrêmement vigilants, extrêmement vigilants, mais en s'organisant bien. Et je salue tous ces personnels, parce qu'ils n'ont pas arrêté, je le dis, ils n'ont pas arrêté pendant la perte de confinement. Ils ont organisé à distance des enseignements, les activités bibliothèques, etc. Et là, ils sont prêts, comme le seront toutes les universités, tous les établissements d'enseignement supérieur français. Nous devons vivre avec le virus. Vivre avec le virus, ça veut dire, je le répète, être responsable dans nos comportements, nous protéger et protéger les autres. C'est très important. Les pouvoirs publics prennent, selon les territoires, des mesures adaptées. Mais il faut pouvoir continuer à, en l'espèce, étudier, se former, chercher, parce que c'est indispensable pour notre pays. Je vous remercie. D'abord, permettez-moi de me réjouir de la décision du Conseil d'État, qui rappelle que les orientations prises par le gouvernement sont satisfaisantes. Ces orientations, je vous le rappelle, consistent à prendre à la fois des mesures d'ordre général, mais surtout à permettre au territoire, le couple préfémère, de les adapter aux situations locales. C'est un système, je le répète, qui a marché en Mayenne, qui marche ailleurs, qui marche d'ailleurs dans d'autres pays que le nôtre. Regardons autour de nous. Et donc, cette philosophie générale, cette philosophie générale, est efficace. Et j'y insiste, et je la revendique, c'est mieux que des mesures de confinement généralisé qui auraient des effets tout à fait délétères. Effectivement, les mesures ne sont pas les mêmes partout, puisque justement, elles sont adaptées aux situations locales. Donc, c'est des mesures adaptées, ce ne sont pas des mesures anarchiques. Ce sont des choses tout à fait différentes. Merci. La quatorzaine, pour vous, il faudrait la reconnaître. Merci. Merci.